La longue médiation entamée par l'honorable Amamari Tewa pour réconcilier le chef des tribus, le chef des villages de Kangandi, villages de la tribu et sandanais dans la commune de Bongwanou a porté fruit. L'entente, l'unité et la cohésion l'ont emporté sur la division. Les deux autorités coutumières ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se tourner résolument vers le développement. La cérémonie des réconciliations qui a mobilisé l'ensemble des têtes couronnées du Moronou a fait place à une réjouissance populaire. Prenant la parole au nom du comité de médiation, le président du collectif des chefs de Bongwanou, Nannan Kadyo Wakadyo, a reconnu que cette crise a engendré des divorces et des divisions. Mais la sagesse ayant prévalu a-t-il indiqué, leur mission est désormais de prêcher la paix. Nannan Etienne Kofi Deux, le chef des villages de Kangandi, a soutenu que cette situation n'était juste que malentendue entre son collègue et lui. Maintenant que tout est levé a-t-il soutenu, il y reste à la disposition de son supérieur. Dans la même veine, le chef des tribus Nannan Ganza IV, qui s'est dit heureux que ce débat soit clos, a invité les uns et les autres à ne plus écouter les ragots qui ne sont selon lui que source de division. De quoi réjouit la marraine de la cérémonie Amamari Teoua. Elle a recommandé que cette réconciliation soit une réconciliation véritable, sans calcul et sans mesquinerie. A l'origine de ce conflit entre les deux autorités coutumières, le chef des tribus Nannan Ganza IV refusa de reconnaître le pouvoir du chef de village Nannan Etienne Kofi II parce que n'ayant pas été associé à sa procédure de désignation.